C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, ma première question ce matin, c'est au premier ministre. Hier, j'ai demandé pourquoi il n'a pas agi suivant les conseils des experts pour protéger les aînés dans les foyers de soins de longue durée en plein milieu d'une deuxième vague de la COVID. Il a refusé de répondre, mais la ministre des Soins de longue durée a insisté qu'on agissait déjà. Et que les inquiétudes sur le contrôle des infections et le niveau de personnel étaient des petits jeux politiques. Est-ce que le premier ministre et la ministre répéteront ce qu'ils ont dit hier? La ministre a dessous une longue durée. Merci, oui, absolument. Je vais le répéter. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que notre ministère, ce gouvernement, a été dédié à s'attaquer aux problèmes en foyers de soins de longue durée, et ce, depuis le début. On a eu des équipes disponibles dans nos foyers de soins de longue durée. On a eu des problèmes de niveau de personnel. Donc, on a établi un groupe d'experts pour nous. Conseillers, c'est bien connu qu'avant la COVID, le niveau de personnel était déjà en crise. On a retiré tous les obstacles, incluant quatre amendements aux réglementations, trois ordres d'urgence pour donner la marge de manœuvre pour avoir le bon niveau de personnel. C'est clair. Et je le répéterai encore une fois. Il y a des jeux politiques qui se produisent ici, sur cette question. Et nos équipes sont là dans les foyers qui sont affectés. Et je vais répéter aussi. Nous avons 99 % de nos foyers de soins de longue durée où il n'y a pas de cas. Complémentaire. Je suis choquée par la réponse de cette ministre parce qu'après qu'elle ait fait ses commentaires hier, elle a reçu cette lettre qui, en fait, dit quelque chose de différent sur ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée. Veuillez l'envoyer à la ministre Lawrence. La lettre est écrite par l'association qui représente tous les foyers de soins de longue durée de cette province. C'est une lettre qui représente les organismes représentant des milliers de familles qui ont des êtres chers dans les foyers de soins de longue durée. Et cette lettre dit, je cite, « Il faut dire carrément que le gouvernement de l'Ontario n'a pas encore établi les soutiens nécessaires en place que nous demandons depuis très longtemps dans ce secteur afin de protéger nos résidents et nos membres du personnel. » S'il y a un plan en place pour une deuxième vague, comme le dit le gouvernement, pourquoi est-ce que les gens qui travaillent dans ces foyers et pourquoi est-ce que les résidents qui y vivent insistent que c'est l'opposé, en fait, qui se produisent ? À la ministre des Soins de longue durée, encore une fois, merci pour la question. Ça ne prend pas de lettres des agences ou de l'organisation des foyers de soins de longue durée pour que nous agissions. Nous agissons depuis le début. On ne peut pas simplement claquer des doigts et faire apparaître des membres du personnel. C'est la raison pour laquelle, aussitôt qu'on a eu le rapport du juge Gallis, on a lancé un groupe d'experts pour consulter avec le secteur, consulter avec nos organismes. On le fait depuis le début et vous montrez votre ignorance lorsque vous croyez que vous pouvez simplement claquer des doigts et créer des membres du personnel. On a été absolument dédiés à s'attaquer aux problèmes de niveau de personnel et de contrôle des infections pour s'assurer que nos foyers de soins de longue durée soient bien soutenus. L'intervention du président a arrêté la pendule. J'aimerais m'assurer que la ministre sache qu'elle doit faire attention à son langage et qu'elle utilise des mots qui sont appropriés pour cette assemblée. Complémentaire final. Je suis choquée de la réponse de la ministre. C'est de l'ignorance du gouvernement d'ignorer l'intervention du président. Je viens d'avertir la ministre pour l'utilisation de son langage et donc je demande à la députée de ne pas réutiliser ce vocabulaire. On parle d'une question de vie ou de mort. Les gens, le gouvernement n'agit pas et c'est une question de vie ou de mort pour ceux qui vivent dans les foyers de soins de longue durée. 11 personnes sont décédées à Western Villa, à Ottawa. Ce mois-ci, ce mois-ci seulement. Et cette lettre est très claire sur le fait que le premier ministre ou la ministre, qu'ils décident de l'ignorer ou non, la lettre est claire. Les choses vont s'empirer si ce gouvernement Ford n'agit pas sur cette question. Il continue de nier que le problème existe. La lettre dit que les foyers de soins de longue durée de l'Ontario ne sont pas prêts à gérer une deuxième vague de la COVID. Et donc, pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de suivre les conseils des fournisseurs, des experts, des résidents, des familles? Intervention du président. Merci. La ministre des Soins de longue durée. Merci. En tant que médecin de famille pendant près de 30 ans, je comprends la vie et la mort. Et mon cœur accompagne tous ceux qui ont été affectés par la COVID-19. Notre gouvernement est dédié, est sur place, sur le terrain, dans ses foyers. On travaille avec la santé publique d'Ottawa pour s'assurer qu'on met en place toutes les mesures nécessaires pour qu'on s'assure que nos hôpitaux soient impliqués. Et j'aimerais mentionner, non seulement on travaille sur le processus d'urgence, on stabilise aussi le secteur. On étudie la modernisation du secteur qui était tellement négligée que je vais répéter ici les chiffres. 21 foyers sur 29 n'ont pas de cas d'éclosion chez leurs résidents. 99 % de nos foyers n'ont aucun cas chez les résidents. On s'assure que les foyers qui doivent être appuyés le sont et que le secteur hospitalier nous appuie. On prend très au sérieux les inquiétudes du secteur. Prochaine question, la chef de l'opposition. Encore une fois au premier ministre, mais on dirait, encore une fois, qu'il y a une bulle invisible entourant les foyers de soins de longue durée. Il y a trois mois, trois mois, les experts de contrôle des infections ont demandé d'urgence au gouvernement d'établir un bon cadre de mesures de prévention et de contrôle des infections dans nos foyers de soins de longue durée. Actuellement, les résidents, les familles et les foyers eux-mêmes plaident auprès du gouvernement pour qu'ils agissent dans cette étrondie. Et je cite, on a besoin de gestes immédiats afin d'assurer la santé et sécurité de nos résidents, de notre personnel et de nos membres de la famille. Ça a été écrit hier. Des experts qui ont fourni aussi un cadre pour ce genre de gestes il y a des mois. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas agi? Le premier ministre? Monsieur le Président, je dois ici prendre un peu de recul. Elle parle d'invisibilité. La seule personne qui est invisible, c'est la chef de l'opposition. Pendant les six derniers mois, la chef de l'opposition, ça lui a pris six mois pour se lever et décider d'agir. Alors que mes ministres ici travaillent 24 heures sur 24, on fait tout ce qui est en leur pouvoir pour les contrôles et procédures. Tout travail en même temps. J'ai 100 % de confiance au système. 99 % des foyers sur une longue durée n'ont pas de cas. Mais que la chef de l'opposition commence à dire qu'elle arrive ici comme si elle connaissait tout, c'est incroyable. Le front qu'elle a, c'est incroyable. Complémentaire. Les gens que j'écoute, Monsieur le Président, ce sont les familles, les résidents et les exploitants de foyers sur une longue durée. Donc, il n'y a rien qui me cassera. On écoute les gens qui valent la peine d'être écoutés. Lorsque les gens ont dénoncé ce qui se passait dans les foyers de soins de longue durée, sous ce gouvernement, le premier ministre a dit qu'il a promis que ça ne se reproduirait jamais. Mais les foyers de soins de longue durée de l'Ontario ne sont pas prêts. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils le disent aux ministres et aux premiers ministres et à la ministre qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils n'ont pas le niveau de personnel nécessaire. Les foyers disent qu'ils n'ont pas les contrôles des infections en place nécessaire. Le premier ministre a eu des mois pour se préparer. Même chose pour les ministres. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent tellement non préparés? Pourquoi est-ce que la province n'est pas préparée dans le secteur des foyers de soins de longue durée pour une deuxième vague? La ministre des Soins de longue durée. J'aimerais remercier la députée de sa question. 99 % des foyers de soins de longue durée. N'ont aucun cas de COVID chez les résidents au travail avec le médecin hygiéniste en chef d'Ottawa. Pour nous assurer que les foyers aient les soutiens nécessaires, nous fournissons et avons fourni 243 millions de dollars, plus 45 millions de dollars de plus, pour les équipes de prévention et de contrôle des infections, pour le niveau de personnel. Et on continuera à travailler avec notre secteur, que ce soit l'Association des foyers de soins de longue durée, Avantage Ontario, parce qu'on écoute et on agit. On a été cohérents dans le message. Sur la sécurité et la santé de nos résidents et de notre personnel dans les foyers de soins de longue durée, c'est notre priorité. Et ça, je le ressens dans le fond de mon cœur et je vais vous dire quelque chose, on va continuer à se battre pour eux. Si vous voulez vous renseigner sur ce que nous faisons en fait, eh bien écoutez-moi, ce serait génial. L'intervention du président a été la pendule. J'aimerais rappeler aux députés de faire leurs commentaires par la présidence. Complémentaire finale. Les aînés méritent tellement mieux. Tellement mieux. Vous savez, lorsque les caméras étaient là, le premier ministre a promis encore et encore que l'horreur qu'on a vu dans les foyers de soins de longue durée au printemps ne se reproduirait jamais. Et pourtant, on est ici, on est à la veille d'une deuxième vague, les foyers encore une fois voient des éclosions. Les aînés meurent de la COVID et ces foyers nous disent et disent à la ministre qu'elles le reconnaissent ou non qu'ils ne sont pas prêts pour une deuxième vague. Le premier ministre parle d'un plan détaillé depuis littéralement des mois. Pourquoi est-ce que les familles, les exploitants, les membres du personnel, encore une fois, doivent plaider auprès du gouvernement pour avoir un plan? Pourquoi est-ce qu'on en est encore là? La ministre des Soins de longue durée, encore une fois, merci pour la question. Comme vous le savez, la COVID, c'est nouveau. La science est en pleine évolution. On continue d'agir alors qu'on apprend des leçons. Il y a de nouveaux renseignements, comme vous pouvez le voir sur les changements plutôt qui sont faits par le ministère des Contrôles des Maladies aux États-Unis, la CDC. Nous nous adapterons et on continuera à fournir la bonne supervision et ce serait bien si on pouvait avoir des tests rapides dans nos foyers afin qu'on puisse faire un dépistage chez le personnel alors qu'ils entrent dans le foyer. On sait qu'il y a beaucoup plus qui peut être fait et nous allons continuer d'agir alors qu'on apprend plus et j'apprécierais que l'opposition et que les députés de l'opposition se renseignent un peu. Merci. Prochaine question, députée de Brampton Centre. Merci. Au premier ministre, les experts en santé disent au gouvernement depuis des mois qu'ils doivent se préparer pour les besoins de dépistage d'une deuxième vague. Et pourtant, on n'atteint pas nos cibles sur le dépistage et les files d'attente durent pendant des heures. Le message sur le dépistage et tout autre a été abysmal. Les familles attendent pendant des années pour se faire tester et elles ont besoin que le gouvernement Ford améliore son plan de dépistage pour la deuxième vague. Comment est-ce que le premier ministre s'attaquera à cette question et publiera son plan pour la deuxième vague pour l'automne? Le premier ministre, Monsieur le Président, je ne reviens pas de ce que j'entends. On est à la tête du pays. Si on additionne tous les chiffres de dépistage dans toutes les provinces et territoires au Canada, on dépasse ce chiffre. On fait 40 000 tests par jour. On est près de 50 000. On veut atteindre ce type de 50 000. On investit. On s'assure que les ambulanciers paramédicaux soient là. Ce sont des employés incroyables. Ils font un excellent travail. J'ai parlé à quelques-uns d'entre eux dans les hôpitaux. Ils ont des heures encore plus longues. Les pharmacies aussi travaillent de façon acharnée. On veut retirer le fardeau du secteur public. On est là, on est présent. Et pourtant, Monsieur le Président, où est-ce qu'elle était à la position pendant six mois? Elle se cachait sous une roche. C'est là qu'elle était complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les longues files d'attente pour les tests font en sorte que des entrepreneurs lancent des tests privés. Un nouveau service, Home COVID-19, Diagnostics privés, dit qu'il y a maintenant un accès à des tests à la maison à 429 $ par test. Qu'est-ce que ça dit du plan de dépistage du gouvernement que les gens sont prêts à éviter les longues files d'attente et payer 429 $? Est-ce que le premier ministre va permettre aux gens de se payer la voie vers le début de la file pour pouvoir payer, pour pouvoir avoir un test de dépistage? La ministre de la Santé. On étudie la situation au sein du ministère pour comprendre si ça peut continuer ou non. Mais ce sur quoi on se concentre, c'est d'augmenter le volume de tests que nous faisons. Comme le premier ministre l'a dit, on est déjà à la tête du pays dans les chiffres. 3,5 millions d'Ontariens et d'Ontariennes se sont fait tester. On agit rapidement. Et immédiatement, on a des petits centres de tests qui ont prolongé leurs heures. On a des centres de visites uniques. On a aussi des unités mobiles. Et on essaie aussi d'élargir notre présence dans les collectivités. Alors qu'il y a des files d'attente, elles diminuent rapidement en raison des mesures que nous avons mises en place immédiatement. Prochaine question. Député de North Burlington au premier ministre. Vendredi dernier, vous êtes allé à Ottawa côte à côte avec les autres premiers ministres provinciaux du pays. Vous avez établi les priorités qui sont importantes pour l'Ontario et les Canadiens et Canadiennes. Le financement des soins de santé est essentiel. Depuis, la Confédération s'attend à ce que le gouvernement fédéral s'y attaque dans son prochain discours du trône. On investit 67 milliards de dollars en santé cette année, mais ce n'est pas assez pour suivre les besoins dans le secteur. Toutes les provinces et territoires font des investissements sans précédent en santé, mais on a besoin du gouvernement fédéral pour plus d'aide. Est-ce que le premier ministre peut nous dire ce que nous faisons pour se battre pour l'égalité alors qu'on parle du financement de la santé dans notre province? Le premier ministre. J'aimerais remercier l'excellent député d'Augueville-Nord Burlington. Lorsqu'on était à Ottawa, encore une fois, on a envoyé un message unifié. De toutes les provinces à l'échelle du pays, peu importe que vous soyez libéral ou conservateur, on parlait d'une seule voix. Et ce que la voix disait, c'est qu'on a besoin des transferts pancanadiens d'augmenter de 22 à 23 % jusqu'à même 35 %. Alors que le budget pour la santé augmente à un niveau de 16 %, le gouvernement fédéral, et non pas seulement celui qui est en place actuellement, mais ceux qui l'ont précédé, il faut agir. Les taux étaient 50-50. Maintenant, c'est 70 à 30 %. Ce n'est pas assez. On ne peut pas travailler seul. On a besoin du soutien du fédéral. C'est nécessaire pour l'infrastructure en santé du Canada. Complémentaire. Encore au premier ministre, ce sont des domaines importants pour mes cométants et pour tous les Ontariens et Ontariennes. Mais le gouvernement doit aussi jouer un rôle plus proactif, entre autres pour le test et l'application des mesures de quarantaine. Le gouvernement fédéral doit faire les approbations plus rapidement pour les options de tests. Ça signifie plus de tests aux frontières, de partager les données rapidement et de s'assurer que les voyageurs soient responsables, tout particulièrement actuellement, avec une augmentation des cas. Mais le réseau de la santé n'est pas la seule inquiétude de mes cométants et cométantes, M. le Président. Le premier ministre doit continuer à demander plus de financements pour les priorités en infrastructures, par exemple, pour avoir de meilleurs services Internet et les grands projets de transport pour faciliter la vie des Ontariens et Ontariennes. Est-ce que le premier ministre s'engage à le faire? Le premier ministre. Je remercie la députée. C'est un autre élément dont on a discuté l'infrastructure. On investit 144 milliards de dollars en infrastructures qu'on investira plutôt sur les dix prochaines années. C'est important pour Toronto et la région du Grand Toronto. On parle de quatre lignes de métro. Encore une fois, on parle aussi d'initiatives vertes. Et laissez-moi vous dire, rien n'est plus important que l'infrastructure. L'Internet, ça change la vie des gens. Ça change les possibilités pour les jeunes qui doivent aller en ligne pour leur apprentissage. C'est important pour les entreprises. J'ai parlé des propriétaires d'entreprises qui ont besoin de l'Internet pour faire des transactions. On a besoin du gouvernement fédéral pour s'assurer que tout le monde dans la province ait accès à une bonne connexion Internet. Prochaine question, député de Davenport. Bonjour, M. le Président. Au premier ministre, la bannière Orangeville enregistre plusieurs problèmes au sein des salles de classe. Une famille de ma circonscription a retiré son enfant de l'école parce qu'il devait y avoir 15 élèves en salle de classe, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, cette classe était liée à une autre et ça doublait le nombre d'élèves par salle de classe. La famille a contacté sa députée qui est la solliciteur générale de l'Ontario et on leur a suggéré d'aller à l'école privée. Est-ce que c'est la réponse du gouvernement sur la surpopulation des salles de classe d'envoyer les enfants à l'école privée? Le ministre de l'Éducation. M. le Président, la réponse du gouvernement est 1,4 milliard de dollars en nouvel investissement. Que la députée de l'autre côté fasse des déclarations comme ça, c'est complètement faux. On fournit plus de financement aux conseils scolaires pour investir dans les salles de classe. On a vu le nombre d'élèves par salle de classe diminuer. On a 366 enseignants de plus qui ont été embauchés à Toronto, à Hamilton. 90 de plus. Et c'est dans tous les conseils scolaires, incluant celui de Peel et de York, où on n'embauche plus d'enseignants. On veut s'assurer que les écoles soient sécuritaires alors que l'on répond à la crise de la COVID. Complémentaire. Merci, M. le Président. Écoutez, le ministre peut essayer de donner sa version, mais la réalité, c'est que le fait que le premier ministre n'a pas financé un nombre d'élèves en salle de classe plus bas crée des problèmes dans le secteur de l'éducation publique dans la province. Maintenant, il y a 51 nouveaux cas dans les écoles, 141 cas dans 116 écoles, et vous savez quoi? On ne sait pas combien de cas qu'il y a dans les écoles privées parce qu'ils ne font pas rapport de ces cas. C'est pratique. Il faut s'attaquer au nombre d'élèves augmentant d'élèves en salle de classe. Ils ont voté pour une motion à cet effet la semaine dernière. Ça ne dépend pas seulement des parents qui m'ont appelé hier pour partager qu'il y a leur école, et il y en a plusieurs autres comme ça. Quatre écoles, quatre classes de maternelle ont été jumelées. Est-ce qu'on va arrêter d'essayer de nous vendre de la salade et qu'on va vraiment décider d'agir du côté du gouvernement? Le ministre de l'Éducation. Voici ce qu'on fait à l'échelle de la province. À Toronto, il y a des limites de 15 de la maternelle à la troisième année. De 4 à 8, 20 élèves à Durham. C'est 21 pour la maternelle et le pré-maternelle. De 4 à 8, 28 à Peel. Pour la maternelle, c'est 20,5. De 4 à 8, c'est 15,21. On finance les conseils scolaires pour nous assurer que les salles de classe soient sécuritaires et que tout le monde soit appuyé. On suit les recommandations du médecin génie sans chef. Prochaine question. Députée de Glengarry Prescott-Russell. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Comme on le sait, il y a un rapport du directeur de la responsabilité financière qui a confirmé que des millions de dollars ont été donnés par le gouvernement fédéral pour assurer un retour à l'école sécuritaire et assurer la sécurité des ontariens et ontariennes face à la COVID. Des millions de dollars donnés par le gouvernement fédéral demeurent non utilisés pendant que le premier ministre ontarien se pète les bretelles de tout l'argent investi pour venir en aide aux ontariens. Franchement. Est-ce que le premier ministre va nous dire pourquoi il ramasse une pile d'argent que le gouvernement fédéral nous a donné pour assurer la sécurité des élèves? Est-ce que c'est pour le garder et pour déclencher une élection provinciale au printemps? Le ministre de l'Éducation. J'apprécie la question. Ce que je vous dirais, c'est que cet argent du gouvernement fédéral, on l'a reçu en deux versements, un en septembre et un en janvier. La députée doit se rappeler que le financement sera complété en 2021 selon notre accord. C'est la décision du premier ministre de l'investir. On demande la flexibilité et c'est la raison pour laquelle on dépend des besoins de nos conseils scolaires. Nous avons commencé le financement aussitôt que cette annonce a été faite. On continuera d'être là pour nos conseils scolaires et on offrira une marge de manœuvre nécessaire pour les communautés complémentaires. Merci, M. le Président. Encore une fois au premier ministre, hier, des enseignants qui travaillent pour le district scolaire du Upper Canada ont appris que non seulement est-ce qu'ils doivent enseigner aux élèves, mais doivent aussi faire une diffusion en direct aux élèves à la maison en fournissant du matériel numérique supplémentaire à un troisième groupe et fournir des matériaux imprimés, des documents imprimés à un quatrième groupe. Ces élèves doivent faire tout ce travail, les enseignants doivent faire tout ce travail en même temps. Un représentant a dit hier, le premier ministre plutôt a dit qu'on s'attendait à avoir des plans en place hier. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer comment le gouvernement peut s'attendre à ce que les enseignants respectent les besoins des élèves en utilisant ces différentes plateformes d'apprentissage? M. Le ministre de l'Éducation, merci de la question. Le Conseil scolaire du Haut Canada, on a offert un financement de plus, 1,4 million de dollars de plus pour embaucher plus d'enseignants. concernant l'apprentissage en ligne, on a établi un seuil des normes très élevés parce qu'on pense qu'on peut offrir l'apprentissage en classe et en ligne. On demande à tous les députés d'exiger que les enseignants puissent répondre à ces normes. On n'avait pas non plus une voix unanime pour avoir ce résultat que je pense que les élèves méritent. On va offrir 36 millions de dollars pour embaucher plus d'enseignants et nous allons continuer de nous attendre à ce qu'on puisse offrir le meilleur apprentissage à tous les élèves dans cette province. Député de Stormont-Dundas, South Glengarry. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre responsable des petites entreprises et de la réduction des fardeaux administratifs. Les petites entreprises en Ontario représentent 98 % de toutes les entreprises. J'ai parlé à beaucoup des propriétaires de petites entreprises dans les centres-villes de la province qui ont été le plus durement touchés par la COVID-19. Ils ont besoin d'aide. On a entendu le message lors des réunions du comité virtuel qu'ils ont besoin d'aide. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment on va leur permettre de participer à la relance économique après la COVID-19? Ministre des petites entreprises et de la réduction des fardeaux administratifs, merci au député de Stormont-Dundas, South Glengarry, de sa question. Notre gouvernement comprend l'importance à quel point les petites entreprises sont importantes. C'est pour cette raison que, lorsque la pandémie a commencé, on a eu des consultations avec des petites entreprises de partout dans la province durant les derniers mois. On a eu des tables rondes, plus de 100 tables rondes avec des participants de la fabrication du secteur agroalimentaire et dans le secteur des organismes à but non lucratif. Ils nous ont permis d'identifier des barrières et des obstacles qui existent en ce moment et la raison pour laquelle on a pu investir dans les petites entreprises, les programmes, le plus grand investissement pour permettre aux entreprises d'entamer le virage numérique. Nous allons continuer de travailler avec les petites entreprises dans la province et de leur offrir les soutiens qu'ils ont besoin complémentaires. Inaudible, les petites entreprises, les restaurants, les mécaniciens et les dépanneurs, les petites entreprises n'est pas un secteur, mais représentent beaucoup de plusieurs secteurs. Comment est-ce que vous allez vous assurer que cette stratégie va pouvoir venir en mettre à tous les secteurs des petites entreprises? Merci. Ils apportent une grande différence dans notre communauté, mais en ces moments, la COVID-19 a créé beaucoup de défis pour les petites entreprises et nous reconnaissons ce fait. Nous savons que les petites entreprises font face à ces défis et nous avons été déterminés d'écouter leurs préoccupations directement d'eux. et de leur permettre d'accomplir leurs objectifs à long terme. Nos consultations se sont concentrées sur venir en aide aux entreprises qui ont été le plus durement touchées par la COVID-19. Les restaurants particuliers ont fait en sorte que nos consultations puissent entraîner de grandes différences avec les règlements. En avril, nous avons déposé des règlements temporaires pour permettre aux restaurants d'offrir de l'alcool avec leurs plats à emporter. On a permis aussi aux municipalités d'adopter des règlements temporaires pour élargir les patios et les terrasses. Nous allons continuer de moderniser les règlements pour venir en aide aux entreprises. Merci. Président, ma question est pour la ministre de la Santé. Aujourd'hui, je vais partager l'histoire tragique de Baby Sophia de Newmarket. Ses parents l'ont pris à l'hôpital SickKids alors que Sophia était malade pendant dix jours. Ils ont attendu sept heures dans une salle bondée avec un bébé malade et on leur a dit qu'ils devaient attendre six heures de plus. Ils ont décidé de retourner à la maison. Le lendemain, ils ont pris Sophia à une clinique sans rendez-vous local et le médecin les envoyait à l'hôpital bondée et Sophia était renvoyée à la maison. La mère a dit que la salle d'urgence et l'hôpital local étaient tellement occupés que le médecin n'a même pas eu le temps de consulter la fille. Trois jours plus tard, tragiquement, le bébé Sophia est décédé avec la grippe, la saison de la grippe qui plane et une deuxième vague de la COVID-19 qui plane aussi. Les familles perdent confiance dans notre système de santé. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour s'assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise pas dans notre système de santé? Monsieur le ministre de la Santé, je voudrais remercier la députée de sa question et je voudrais premièrement offrir mes condoléances à la famille et aux parents de Sophia de perdre un enfant. C'est le pire cauchemar de tous parents, donc c'est très triste d'entendre cette histoire, mais vous avez raison, on fait face à beaucoup de défis au niveau de la capacité. Alors que nous préparons à l'automne une augmentation du nombre de cas de la COVID-19 et une deuxième vague, nous voyons que les chiffres augmentent et on fait face aussi à une saison de la grippe. On veut s'assurer que, bien sûr, qu'on puisse continuer d'avoir les chirurgies et toutes les procédures médicales dans nos hôpitaux qui ont été remis à plus tard à cause de la COVID-19. J'ai parlé aux parents ainsi qu'au conseil d'administration de ces kids hier, en fait, pour comprendre l'importance, surtout pour les parents qui ont des enfants fragiles, et d'assurer qu'aucune autre chirurgie est remise à plus tard parce que ça va avoir une grande conséquence sur la vie de ces gens. Complémentaire, merci, aucune famille ne devrait être envoyée lorsqu'ils sont en situation de crise. Aucun parent ne devrait attendre 13 heures à SickKids ou à tout autre hôpital dans les moments où ils ont besoin d'aide. Le gouvernement doit démontrer à la famille de Sophia et toutes les familles en Ontario qu'ils prennent cette crise en santé au sérieux. En ce moment, il semble que la deuxième vague de la COVID-19 va nous assaillir en même temps qu'une saison de la grippe. Donc, c'est le moment choisi pour le gouvernement d'agir et de s'attaquer à la crise en santé et d'apporter des réformes dans le système de santé. Qu'est-ce que la ministre est en train de faire pour s'assurer que notre système de santé sera là pour tous les Ontariens lorsqu'ils en ont besoin? Ministre de la Santé. Je peux certainement être d'accord avec vous que chaque Ontarien ou Ontarienne mérite d'avoir accès à la santé, au système de santé, lorsqu'ils en ont besoin. Et on sait que le système a été pris avec beaucoup de difficultés à cause de la COVID-19 et on a mis un plan en place pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle vague potentielle. On va dévoiler ce plan aujourd'hui. On va parler de notre plan et des mesures sanitaires ainsi que toutes les mesures dans les hôpitaux. Nous nous assurons qu'on a les ressources humaines pour gérer la situation et de continuer avec les chirurgies et toutes les procédures qui sont si importantes parce que même s'il y a une pandémie, il y a beaucoup d'autres problèmes de santé dont les Ontariens souffrent qu'ils méritent d'avoir de l'aide. Merci beaucoup. Intervention du Président. Merci. Prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Ça fait plus de trois mois que la ministre a dit que les patients de la fibrose christique pourraient avoir accès à des médicaments qui pourraient améliorer leur qualité de leur vie. Mais depuis ce temps-là, on n'a pas eu d'autres informations concernant les négociations pour l'achat du médicament. Comme la ministre le sait, Jamie et Sacha Laroque ont deux enfants qui souffrent de la fibrose christique. Les deux sont retournés à l'école dans des circonstances différentes. Joshua, de huit ans, n'a pas accès à des médicaments. Il est beaucoup plus vulnérable à la COVID-19 que son frère parce que son frère reçoit les médicaments. Donc, M. le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement empêche l'accès aux médicaments candy qui permettent d'améliorer la qualité de vie de ces patients? Merci aux députés de sa question et de votre engagement pour aider les gens qui sont aux prises avec la fibrose christique. Nous prenons très au sérieux la santé de tous les Ontariens et Ontariennes. Même lors de la pandémie, nous comprenons qu'il y a d'autres besoins en santé autres que la COVID-19. Et nous savons que ceux qui sont aux prises avec la fibrose christique, que ces médicaments pourraient répondre à leurs besoins parce que leur qualité de vie sera améliorée grâce à ces médicaments. Mais on doit se rappeler qu'il y a un processus qu'on suit ici en Ontario pour l'approbation de nouveaux médicaments. Et nous savons aussi qu'on doit adopter une approche fondée sur la science. Premièrement, d'assurer que les médicaments fonctionnent et quelle sera la réponse au sein des patients. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, cela s'est éternisé trop longtemps. 28 autres pays offrent ce médicament pendant des années. Le gouvernement a dépensé tout l'argent pour assurer la sécurité et la santé des Ontariens contre la COVID-19. Par contre, on n'en a pas fait suffisamment pour la fibrose christique. Il y a une maladie respiratoire où la mortalité est à 100 %. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une entente avec Vertex? Le fabricant du médicament me pose la question. Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est Ottawa ou est-ce que c'est notre gouvernement qui empêche une entente? Est-ce que la ministre peut expliquer à tous les patients qui souffrent de la fibrose christique de ce qu'on attend? Évidemment, les négociations avec Vertex et Santé Canada sont en cours. Mais ce n'est pas seulement d'avoir une négociation avec Vertex. Pour le prix, il y a d'autres aspects, éléments. Il y a aussi l'Alliance pharmaceutique pancanadienne qui participe à cette discussion. Alors qu'on participe à ces discussions, il y a d'autres parties prenantes. Donc, on ne peut pas prévoir un échéancier quand il y aura une conclusion à cette entente. Alors qu'on espère tous qu'on aurait pu avoir une réponse. À présent, on continue de suivre les discussions, les négociations et on continue de mettre de la pression sur l'Alliance pour en arriver à une entente. Parce que nous savons que les gens avec la fibrose christique continuent de dépendre sur ce médicament qui est très prometteur. Donc, on va continuer d'avoir cette discussion et nous allons leur indiquer que des gens partout en Ontario attendent pour une réponse au lieu plus tôt possible. Merci. Prochaine question. Député de Scarborough, Agent Court. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des aînés et de l'accessibilité. Beaucoup d'aînés à faible revenu partout dans la province ont fait face à des défis pour avoir accès à des soins santé buccodentaires. Nous savons qu'il y a des problèmes de santé à long terme lorsque les gens n'ont pas accès à ces soins. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de notre plan pour venir en aide aux aînés à faible revenu? Ministre responsable des aînés et de l'accessibilité, merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les députés de Scarborough, Agent Court, d'avoir soulevé cette question très importante. Notre gouvernement, la priorité de notre gouvernement continue d'être, de venir en aide à la santé et au bien-être des aînés dans notre province. Les aînés m'ont aussi dit qu'à quel point c'est difficile pour eux d'avoir accès à des services buccodentaires abordables. Je suis fier que notre gouvernement agit concrètement pour s'assurer que nos aînés à faible revenu aient accès à la qualité des soins buccodentaires qu'ils ont besoin. C'est pour cette raison que nous investissons 90 millions de dollars annuellement pour le programme des soins buccodentaires des aînés. Nos aînés, nos aînés ont bâti cette belle province et notre gouvernement est solidaire avec eux. Merci. Complémentaire. Merci, ministre, de votre réponse. Monsieur le Président, c'est très bien de voir que notre gouvernement agit et vient en aide aux aînés. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut donner plus d'informations sur comment ce programme va profiter aux aînés dans les régions rurales et moins bien servis? Ministre, merci de la deuxième question. La question d'investir dans les aînés va continuer d'être une priorité pour notre gouvernement, Monsieur le Président. Lorsque pleinement mis en œuvre, notre programme de santé buccodentaire des aînés va aider 100 000 aînés par année pour parer les lacunes dans les régions moins servies. Nous investissons aussi 25 millions de dollars cette année pour des projets essentiels et des autobus mobiles pour les soins buccodentaires. Nous avons promis, durant la dernière élection, d'offrir ce service aux aînés, Monsieur le Président. Lorsque nous faisons une promesse, nous la tenons. Merci. Prochaine question. Député de Toronto-Saint-Paul, bonjour, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Les femmes ont été disproportionnellement touchées par la COVID-19. Et comme il le sait, en éducation, surtout les enseignants et enseignantes, sont quatre fois plus probables qu'ils soient des femmes. Et c'est tout aussi vrai dans ma circonscription. Malheureusement, pour ces femmes et nos familles et leurs familles, le plan du gouvernement pour une deuxième vague ne fonctionne pas. La politique et les échecs dans la mise en œuvre de la politique nuit aux familles et aux gens de ma communauté. Les enseignantes, encore une fois disproportionnellement des femmes, font face aux plus grands défis lors de la COVID-19. Ces travailleurs de première ligne souffrent derrière les sourires qu'ils gardent au visage lorsqu'ils sont en présence des enfants. Quand est-ce que le premier ministre va s'assurer que toutes les écoles ont tous les équipements de protection et toutes les ressources nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de tous les élèves et les enseignants et enseignantes? Le ministre de l'Éducation, merci de la question. C'est 31 millions de pièces d'équipement de protection qui ont été livrées. Nous nous assurons qu'on a accès à la chaîne d'approvisionnement pour que toutes les écoles ont tous les équipements qu'ils ont besoin. On a déjà commencé à livrer les équipements pour le mois d'octobre et nous nous assurons aussi que tous les équipements sont offerts aux écoles. Et pour le soutien des parents et surtout des mères, nous avons mis en œuvre un protocole de réouverture des écoles, d'augmenter la capacité, d'offrir plus de choix aux familles et d'offrir plus d'accessibilité. C'est une de nos priorités. Complémentaire, ma question est au ministre de l'Éducation. Un de nos membres du personnel de l'école, Hewoud, a testé positif pour la COVID-19. J'ai entendu la part de plusieurs membres du personnel et des parents. Ils sont très peurs. Comme vous pouvez l'imaginer, le risque de l'infection pèse lourdement sur leurs épaules. Et surtout, lorsqu'ils doivent faire la ration des équipements de protection, certains membres du personnel doivent l'acheter eux-mêmes. Comment est-ce que des enseignantes telles que Rebecca peuvent s'assurer que tous les jouets sont désinfectés sans un désinfectant? J'ai parlé à un enfant de 9 ans, et Mme Jill m'a dit, pourquoi est-ce qu'on peut laisser 10 personnes dans notre maison, mais ma classe est beaucoup plus nombreuse? Ma question au ministre de l'Éducation, est-ce qu'on va imposer un seuil sur toutes les classes à 15 élèves par classe maximum sans retirer un emploi d'un seul enseignant ou aide-enseignant pour assurer la sécurité de toutes nos écoles? Le ministre de l'Éducation a fait de répondre. Merci, M. le Président. Nous avons offert au Conseil scolaire plus de financement pour les équipements de protection. Nous avons augmenté le financement pour les désinfectants et de nettoyer toutes les écoles. Dans la région de Toronto, j'ai eu un appel avec l'équipe de commandement, avec le médecin Dubé, ainsi que les présidents des conseils scolaires catholiques et publics pour comprendre comment on peut collaborer pour réduire les risques dans les écoles. Ce qu'on entend, c'est que nos protocoles fonctionnent. Nous continuons de travailler de très près avec la santé publique pour réduire les risques. On voit une augmentation de la transmission au sein de la communauté. Nous continuons d'élaborer notre plan que la ministre de la Santé va dévoiler bientôt et de le coordonner avec les écoles quand ce sera le cas. Prochaine question, député de Tobical Lake Shore. Merci, M. le Président. Les parents, dans ma circonscription, savent à quel point on se préoccupe de l'enseignement des 2 millions d'élèves dans le système scolaire. On doit investir dans nos enfants encore plus que jamais. Et je suis fier que depuis qu'on a été élus, on investit de plus en plus en éducation qu'auparavant, avec des investissements pour des initiatives importantes. Avec la COVID-19, on est confrontés à de nouveaux défis et la prochaine génération est aussi confrontée à ces nouveaux défis. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous donner plus d'informations à savoir comment on assure le succès des élèves alors qu'on est confrontés à cette pandémie? Merci, ministre de l'Éducation. Je voudrais remercier la députée de Tobical Lake Shore de son leadership et de militer très fort pour les gens de Toronto et la prochaine génération. Alors qu'on est en train de gérer la pandémie, c'est une priorité de santé publique pour tous les gouvernements et toutes les sociétés partout au monde. On a toujours la responsabilité pour assurer un apprentissage de bonne qualité et l'accessibilité est aussi importante. C'est pour cette raison qu'on a dévoilé un programme scolaire en mathématiques. On veut voir la meilleure qualité des mathématiques pour l'enseignement, pour les élèves de la première à la huitième année. On a travaillé avec TVO et TFEO pour augmenter l'apprentissage en ligne. On a dévoilé un plan pour contrer le racisme et d'imposer des enseignements obligatoires, une formation obligatoire pour les enseignants et enseignantes, pour assurer que nos écoles sont plus inclusives pour tous les Ontariens. Complémentaire, merci de la réponse. Je suis fier de faire partie de le gouvernement qui met la priorité sur la sécurité, et le bien-être des élèves et des enseignantes, avec des investissements records. On ne peut pas perdre de vue notre avenir et le plan à l'avenir. Les parents, dans ma circonscription, me disent qu'ils veulent les meilleures choses pour leurs enfants, pour qu'ils puissent avoir la meilleure expérience d'apprentissage possible. Et lorsque le ministre est venu dans ma circonscription et est allé à l'Académie et Bishop pour voir de ses propres yeux et d'en parler, est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir quel est notre plan en tant que gouvernement? Réponse, nous savons qu'il y a beaucoup de projets en attente pour les réparations dans les écoles et moderniser les établissements et d'assurer qu'on répond aux normes modernes que tous les élèves méritent. On a dévoilé un plan de 10 ans de 10 milliards de dollars. On investit 500 millions de dollars annuellement pour bâtir 30 nouvelles écoles, pour rénover 15 d'entre elles et d'élargir. Il y a une conversation au bout de la Chambre, et je voudrais demander que cela s'arrête 500 millions de dollars que notre gouvernement a annoncé annuellement. On bâtit 2 500 nouveaux espaces d'apprentissage dans nos écoles à la suite de nos investissements. Ce sont des endroits d'apprentissage modernes que tous les élèves méritent d'avoir. Prochaine question, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. La COVID-19 et la pandémie ont été très difficiles pour les petites entreprises au Niagara et partout dans la province. L'incidence du gouvernement de ne pas trouver une solution aux petites entreprises de Niagara les a forcés de fermer leurs portes. Avec une réduction du revenu et avec une fermeture complète pendant des semaines, un propriétaire ne pouvait pas payer son loyer. Son propriétaire, Alistair Cormack, et je vais le répéter, le propriétaire, Alistair Cormack, a refusé d'utiliser un programme d'allègement des loyers et les a expulsés à la fin du mois d'août. C'est complètement inacceptable. Les entreprises perdent tout et ce n'est pas de leur faute. Quand est-ce que ce gouvernement va leur offrir un répit directement pour les petites entreprises qui ont été touchées par la COVID-19 et n'ont eu aucune aide de la part de leurs propriétaires d'immeubles? M. le Président, sans aucun doute que cette pandémie a été très difficile pour les travailleurs et les propriétaires de petites entreprises en Ontario. D'être propriétaire d'une petite entreprise, c'est difficile, même dans les meilleurs moments. C'est encore plus le cas lorsqu'il y a une pandémie. Nous avons offert 241 millions de dollars pour le programme d'allègement des loyers et le Premier ministre a annoncé qu'il a prolongé le moratoire sur les expulsions des loyers commerciaux. Nous savons qu'on doit en faire plus. C'est pour cette raison qu'on continue de collaborer avec le gouvernement fédéral et nous devons savoir que derrière la porte de chaque petite entreprise, qu'il y a une famille qui travaille très dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Un complémentaire, je vais répondre. Si vous avez un programme de loyer, on ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas une bonne chose pour les propriétaires d'entreprises. L'entreprise que j'ai mentionnée est en opération pendant plus de 20 ans. J'ai écrit au ministre des Finances pour demander de l'aide. Il a choisi de ne rien faire, aucune aide directe et tout simplement une lettre. Le programme offre 50 % de l'allègement du loyer pour les entreprises. Mais les propriétaires de l'immeuble doivent faire la demande et certains refusent de le faire. J'ai parlé au premier ministre sur cet enjeu. Ma question est pourquoi est-ce que ce gouvernement conservateur n'offrira pas de l'aide directe aux petites entreprises? Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien alors que des entreprises au Niagara et dans le reste de la province doivent fermer leurs portes et mettre à pied leurs employés? Encore une fois, député de Willowdale et adjoint parlementaire au ministre des Finances. Certainement, les défis auxquels sont confrontés les propriétaires de petites entreprises ont été ressentis par notre gouvernement. C'est pour cette raison qu'on a annoncé un répit pour les entreprises et les personnes de 3,7 milliards de dollars. Mais nous savons que cela ne suffisait pas. C'est pour cette raison qu'on l'a augmenté à 11 milliards de dollars. On a reconnu que les entreprises sont toujours aux prises avec beaucoup de difficultés. C'est pour cette raison qu'on doit collaborer avec nos partenaires à Ottawa pour améliorer des programmes existants. Et nous allons continuer de lutter pour eux. Comme le député d'en face le sait, le programme d'allègement des loyers est géré par la Société hypothécaire canadienne. Mais nous allons continuer de travailler avec nos homologues fédéraux pour combler les lacunes existantes dans ce programme. Prochaine question, député de Mississaugaïs-Cookswell. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Services sociaux, communautaires et à l'enfance. Nous avons célébré la semaine de l'appréciation des familles. Et je sais que je peux prendre la parole au nom de tous les députés de ce gouvernement pour notre reconnaissance envers les familles des Forces armées canadiennes. Nous honorons la passion et les sacrifices des anciens combattants. et nous nous rappelons de ceux qui ont payé le prix ultime pour nous protéger. Une façon qu'on honneur leur mémoire, c'est avec la Commission d'aide aux anciens combattants. Ministre, est-ce que vous pouvez partager avec la Chambre le rôle de la Commission pour venir en aide aux anciens combattants? Ministre des services communautaires, sociaux et à l'enfance, merci de la question. Nous sommes tous reconnaissants envers les anciens combattants ontariens et canadiens et tout le sacrifice qu'ils ont fait preuve d'eux. Nous continuons de leur venir en aide, tel que d'éliminer les taxes foncières dans les légions canadiennes. On bâti un mémorial pour la guerre de l'Afghanistan. On leur offre des permis de pêche gratuits et on modernise aussi la Commission d'aide des anciens combattants. qu'on va débattre les lois dessus cet après-midi. On l'a créée, cette Commission, en 1915 pour la Première Guerre, et ensuite on a élargi pour l'offrir à les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale et aussi de la guerre du Vietnam, ou de la Corée plutôt. Nous savons que c'est un mandat fédéral, les anciens combattants, mais nous sommes très fiers de leur venir en aide ici en Ontario. Complémentaire, merci, Monsieur le Président, merci au ministre de sa réponse. Je suis très ravi d'entendre que l'Ontario joue son rôle, fait sa part pour venir en aide aux anciens combattants alors qu'ils sont réintégrés dans leur communauté et s'ajustent à leur nouvelle vie. Par contre, les Ontariens et les anciens combattants ont servi depuis la guerre décorée de l'Haïti à l'Afghanistan. Les soldats sont morts pour protéger le Canada. Ministre, est-ce que vous pourriez me donner plus d'informations au sujet de ce qu'on est en train de faire pour assurer que la Commission puisse continuer son travail très important pour offrir des soutiens directs aux anciens combattants et à leurs familles? Le ministre des Services à l'enfance et des services communautaires. Merci pour le suivi. C'est une réalité triste qu'avec chaque année, on perd d'anciens combattants. de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée, même si on ne va jamais oublier leur bravoure et sacrifice. Il est temps de rendre hommage à une nouvelle génération d'hommes et femmes qui ont servi dans les forces armées canadiennes. C'est pourquoi j'étais content la semaine dernière, pendant la semaine d'appréciation des soldats, avec le ministre Parsa et d'autres, de faire une expansion de la Commission d'aide aux enfants. Et si adoptées, ces mesures législatives couvriront tous les anciens combattants ontariens, peu importe où ils ont servi. Et le Premier ministre et notre gouvernement, nous sommes derrière chaque homme et femme qui a servi dans nos forces armées. Et la modernisation de la Commission d'aide aux soldats, c'est notre moyen de dire merci aux anciens combattants. Merci. Une nouvelle question de la députée de Sainte-Catherine. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, c'était la première journée où on a vu le YMCA, le programme après l'école à Niagara. Et depuis qu'on a ce plan, on pensait qu'ils ne pouvaient pas faire leur propre plan pour ouvrir de façon sécuritaire. Elisabeth Steck, c'est une travailleuse de première ligne à l'hôpital. C'est une concitoyenne qui n'a pas pu trouver des services de garde pendant la crise de la COVID. Et comme beaucoup de femmes, elle a été obligée de choisir entre son emploi et la garde d'enfants. Et c'est sa première semaine. Beaucoup de gens sont venus, des femmes comme Elisabeth qui ont peur de perdre leur emploi. Les familles ont besoin d'appui et les femmes de pouvoir participer à la reprise économique. Est-ce que vous allez dire quel type de soutien des femmes comme Elisabeth vont recevoir pour n'être pas forcées d'abandonner leur carrière en résultat d'une mauvaise planification et pas de place de services de garde d'enfants, quand on arrive possiblement à une deuxième vague? Le ministre de l'Éducation. Merci. Du début de cette pandémie, on a maintenu les services de garde ouverts pour les travailleurs essentiels parce que c'est des héros et héroïnes qui font le travail. C'est pourquoi on a maintenu des protocoles. Selon l'orientation de la santé publique et du médecin hygiéniste en chair, on a augmenté de 10 à 15. Et maintenant, on est revenu à la capacité d'avant la COVID. On a donné des soutiens financiers aux parents en assurant qu'il y a des places et on assure aussi que les centres de garde d'enfants aient le financement nécessaire pour l'équipement de protection individuelle et d'autres équipements. On a annoncé que le gouvernement fédéral va prolonger l'accord Canada-Ontario pour la petite enfance et donc on a dévoilé beaucoup de mesures pour aider les parents. Merci beaucoup. C'est la conclusion de la période.